Le franc CFA au cœur de débat, c'est le sujet de l'Info & Co avec vous, Lin Reffaille, ce matin. Bonjour, Lin. Bonjour, Pauline. Il a beaucoup été question ces derniers jours de cette monnaie commune à plusieurs pays africains, après les propos du vice-président du Conseil italien, Luigi Di Maio, qui a accusé les autorités françaises d'appauvrir l'Afrique et de se servir de cette monnaie pour financer la dette publique française. Voilà pourquoi on en parle ce matin avec vous. D'abord, pour que tout le monde comprenne bien, le franc CFA, Lin, c'est quoi ? Le franc CFA, c'est une monnaie qui est commune à 14 pays d'Afrique subsaharienne francophone qui font partie de la zone franc. La zone franc qui comprend également les Comores, les Comores qui ont eux leur propre monnaie, qui est donc le franc comorien. On voit ici l'ensemble des pays qui ont le franc CFA comme monnaie. Le franc CFA est donc une monnaie qui est arrimée à l'euro, qui a un taux de change fixe avec l'euro, qui est de 1 euro pour 655 francs CFA. C'est un taux de change fixe qui n'a pas bougé depuis un quart de siècle. Et puis, avant l'arrivée de l'euro, donc avant 1999, le taux de change était fixé également par rapport aux francs français. Alors, quelques mots d'histoire pour mieux comprendre cette monnaie, ce franc CFA. Il faut savoir qu'il est né après la Seconde Guerre mondiale, à la fin de l'année 1945. Et le premier nom de cette monnaie, c'était franc des colonies françaises d'Afrique. Mais le nom va évidemment évoluer. Et on va avoir deux noms pour désigner ces trois lettres, ces trois initiales que sont CFA. D'abord, ça sera le franc de la communauté financière africaine, pour les pays qui sont ici en rouge sur cette carte. Et l'autre nom, c'est franc de la coopération financière en Afrique, pour les pays qui sont ici en rose sur cette carte. Enfin, pour le point économique de ces deux régions, donc de zones économiques, eh bien, elle représente 14% de la population africaine et 12% du PIB du continent, selon les chiffres donnés par le Fonds monétaire international. Alors, voilà pour ces données. Pourquoi cette monnaie ? Donc, Linn, vous nous avez parlé de 14 pays africains subsahariens qui la partagent. On met de côté l'écomore. Quels en sont les avantages ? Alors, plusieurs caractéristiques considérées comme avantages par certains à cette monnaie. Il y a d'abord la fixité du taux de change. Il y a un taux de change fixe entre le franc CFA et l'euro, comme on l'a dit. Un euro vaut 655 francs CFA. Alors, cette fixité du taux de change, ce taux de change fixe, peut être considéré comme un avantage pour les exportateurs et les importateurs des pays qui utilisent cette monnaie, parce qu'ils n'ont pas à se soucier de l'évolution du taux de change. Certains pays, notamment en développement, peuvent avoir leur monnaie qui fluctue énormément, des monnaies très volatiles. Eh bien, ce n'est pas le cas pour ces pays, puisque le taux de change de leur monnaie va évoluer en fonction du taux de change de l'euro. Pour exporter, pour importer, il leur suffit uniquement de regarder le taux de change de l'euro, qui est beaucoup plus stable. Et puis, cela permet aussi une stabilité des prix à l'intérieur du pays, parce que les pays qui utilisent cette monnaie doivent avoir aussi un objectif d'inflation. Une inflation qui est proche de 2%, mais qui reste inférieure. Donc, cela évite des situations d'hyperinflation. Ensuite, cette monnaie peut être convertie à tout moment en euros. Il y a une convertibilité garantie. Elle est garantie par le Trésor français. C'est-à-dire, si vous êtes un État, vous avez besoin d'importer, vous avez besoin de devises pour importer, vous avez besoin d'euros, de dollars. Eh bien, vous pouvez vous adresser au Trésor français pour les avoir, si vous n'en avez plus assez. Et le Trésor français garantit aussi la liberté de transfert vers la zone euro. Cela peut notamment encourager des entreprises françaises, des entreprises de la zone euro à venir investir, travailler dans cette zone, parce qu'elles savent qu'à tout moment, elles peuvent aussi transférer leurs avoirs vers la zone euro. Alors, on rappelle, Lina, au passage, que cette monnaie est frappée ici, en France. Comme toutes les monnaies communes, et c'est en ça qu'elle est très critiquée, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage de Thaïs Brouk à Abidjan, cette monnaie comporte aussi, l'utilisation de cette monnaie comporte beaucoup de contraintes. Oui, des contraintes liées à la présence d'une monnaie commune. On en a souvent parlé pendant la crise de la zone euro. Eh bien, également, il y a des contraintes ici pour le franc CFA, notamment l'absence de politique de change. Si vous êtes un pays qui fait face à une crise, vous avez, par exemple, besoin d'évaluer votre monnaie, c'est-à-dire de réduire la valeur de votre monnaie pour rendre vos exportations plus compétitives en temps de crise, eh bien, ce n'est pas possible. Cet outil qui est la politique de change, vous ne pouvez pas l'utiliser. Également, par exemple, quand l'euro va avoir sa valeur augmentée, eh bien, la valeur du franc CFA augmente aussi. Si ça rend vos exportations moins compétitives. Et puis, on cite aussi des contraintes, des contraintes liées, par exemple, au fait que les banques centrales des pays qui utilisent le franc CFA doivent avoir des dépôts de devises auprès du Trésor français. À peu près 50 % de leur stock, de leur réserve de change doivent être déposées auprès du Trésor français. Enfin, parmi les propositions évoquées par certains pour faire évoluer cette monnaie, c'est d'avoir une fixité du taux de change, non pas par rapport à l'euro, mais par rapport à un panier de devises, comme le dollar, la livre sterling, et aussi le yuan chinois. Pourquoi pas une monnaie aussi, plutôt une zone économique impayée avec laquelle l'Afrique échange beaucoup. Merci beaucoup, Aline, pour cette info éco consacrée donc ce matin au franc CFA qui est en débat plus que jamais aujourd'hui. Notre focus nous permet de rester sur le continent.